bonjour à tous heureuse de vous retrouver aujourd'hui je vous propose la recette de riz au coco fait avec des vermicelles pour la réaliser il vous faudra un kilo de riz basmati 250 g de vermicelles 1 litre de lait de coco que je vais couper avec de l'eau 3 cuillères en soupe de beurre clarifié ou n'importe quelle matière grasse on va commencer par griller le vermicelles ensuite on va laver le riz et le faire égoutter donc là j'ai mis 3 cuillères en soupe de beurre clarifié je vais rajouter mes vermicelles faudra les faire dorer et dorer à votre couleur préférée donc pour moi c'est bon là je vais rajouter le riz que j'ai lavé et que j'ai fait égoutter je mélange bien pendant environ 2 minutes ensuite je vais rajouter mon lait de coco le sel je rajoute le lait de coco que je vais couper avec de l'eau je vais couvrir et laisser réduire l'eau le lait de coco la cuisson doit être à feu vraiment très très doux et pour la sauce qui va accompagner le riz j'ai fait bouillir de la viande donc pour faire la sauce il vous faudra trois petites pommes de terre que vous allez laver découpées en rondelles un oignon jaune du poivron de l'ail ça c'est de l'ail que j'ai mixé avec de la coriandre et ça c'est du persil que j'ai mixé avec de l'ail gingembre du sel et de l'huile d'olive donc deux cuillères à soupe de tomates concentrées une boîte de tomates pelées et une cuillère à soupe d'huile pour faire revenir les oignons la viande il est là on va faire revenir deux cuillères à soupe d'huile avec les oignons je fais chauffer lui ça c'est la casserole que j'ai fait la viande donc je la lave pas que je viens juste d'enlever la viande je fais brille la viande là dedans donc j'ai fait chauffer une cuillère à soupe d'huile je rajoute les oignons je fais vraiment une sauce à l'ancienne étape par étape on va pas les faire vraiment dorer on va les laisser devenu translucide c'est tout je vais rajouter les pommes de zèvres je vais rajouter une cuillère à café aussi d'épices des comores de masala j'utilise cette marque d'épices ça vient de donc c'est mélange de cumin, kioskuma, poivre, girofle et cannelle mélanger ensuite je rajoute le reste des ingrédients ensuite je vais couvrir et laisser cuire environ trois minutes donc là je rajoute la viande on va laisser cuire environ cinq minutes d'abord pour tout en soulever à l'eau voilà voilà mon l'olio vermicelle bien cuit et la sauce avec la jolie fleur que ma petite babou a fait très très jolie bravo babou j'espère que la recette vous a plu n'hésitez pas à partager mes vidéos et à me laisser un petit pouce en l'air ciao 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 ciao